Dans cette vidéo, nous allons étudier une expérience qui permet de mettre en évidence l'origine de la production d'anticorps dirigés contre un antigène particulier. Alors tout d'abord, on va présenter le protocole de cette expérience. Dans cette expérience, on s'intéresse à une lignée de souris, la lignée de souris A, et à ces souris A, on va alors injecter l'antigène de la salmonelle, la salmonelle étant une bactérie pathogène. Ici, on injecte uniquement un morceau de cette bactérie, donc un antigène, et en l'occurrence, pour la souris A, ce morceau de la salmonelle, cet antigène de la salmonelle va être considéré comme du non-soi, et donc cela va induire une réaction immunitaire de la souris A à l'encontre de cet antigène de salmonelle, et on dit que la souris A est immunisée contre la salmonelle. Alors suite à cette injection de l'antigène de salmonelle, on attend 15 jours, et après ces 15 jours, on va récupérer dans la souris A les lymphocytes de la souris A. Donc parmi ces lymphocytes, on a un certain nombre de lymphocytes, un grand nombre de cellules lymphocytaires, et on va voir par la suite à quoi ils correspondent. Alors qu'est-ce qu'on va faire avec ces lymphocytes ? Ces lymphocytes, en fait, on va les passer à travers deux colonnes. Alors, une première colonne, qui est donc un tube en verre, à l'intérieur duquel on a disposé des billes, ici symbolisées en orange, qui sont des billes en latex. Donc ça, ça va constituer l'expérience témoin. Et dans un autre tube en verre, ici pour l'expérience test, on a recouvert les billes de latex par des antigènes de salmonelle. Donc ici, on a placé des antigènes de salmonelle, donc des petits morceaux de la bactérie salmonelle, qui ont été fixés par le scientifique sur les billes en latex. Et donc ici, dans cette colonne en verre, on a des billes en latex recouvertes d'antigènes de la salmonelle. Donc ça, ça va être le test. Donc entre le témoin et le test, le témoin, c'est une colonne de verre avec des billes en latex toutes simples, tandis que le test, c'est une colonne de verre avec des billes en latex, mais ces billes en latex ont été recouvertes de l'antigène de la salmonelle. Alors qu'est-ce qu'on va faire ? À travers ces deux tubes en verre, on va faire passer les lymphocytes qu'on a prélevés dans la souria. Donc on prend les mêmes cellules, et on fait passer les lymphocytes de la souria à travers la colonne ici, la colonne du témoin, et on fait la même chose à travers la colonne du test. Ce qui va se passer, c'est donc qu'à travers cette colonne, les lymphocytes vont descendre dans la colonne, et au bout d'un certain temps, ce qu'on voit, c'est que dans la colonne A, tous les lymphocytes ont pu traverser la colonne du témoin. Alors que dans la colonne de droite, on voit que certains lymphocytes sont restés accrochés sur les antigènes de la salmonelle, donc sur les antigènes qui étaient fixés sur les billes en latex. Donc on récupère moins de lymphocytes sur la colonne de droite que sur la colonne de gauche, puisque tout simplement, en fait la colonne de gauche n'a pas permis de filtrer quoi que ce soit, les lymphocytes sont tous passés, tandis qu'à droite, les lymphocytes ont été filtrés, on ne récupère que ceux qui n'ont pas été accrochés par les antigènes de la salmonelle qui étaient présents sur les billes en latex. Alors l'étape suivante, c'est donc pour les lymphocytes qu'on a récupérés à l'issue de cette filtration dans la colonne de gauche, tous ces lymphocytes, c'est-à-dire l'ensemble des lymphocytes qui sont passés à travers, on va les cultiver, donc dans des boîtes de pétri, et on va faire la même chose pour les lymphocytes qui ont réussi à passer à travers la colonne de droite. Je rappelle que dans la colonne de droite, on a certains lymphocytes qui sont restés accrochés, donc la filtration a abouti au fait qu'on retrouve des lymphocytes à la sortie de cette colonne, uniquement ceux qui n'ont pas été accrochés par les antigènes de la salmonelle. Donc on se retrouve avec deux cultures, ici, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre deux nouvelles souris qui font partie de la même lignée que la souris A, mais qu'on va appeler les souris B et souris C, tout simplement parce que ces deux souris-là n'ont pas vécu, comme pour la souris A, l'immunisation à l'antigène de la salmonelle. Cette souris B et cette souris C n'ont jamais rencontré l'antigène de la salmonelle. Donc la souris B et la souris C, avant de faire quoi que ce soit, les scientifiques vont les irradier, et cette irradiation, elle permet de détruire le système immunitaire des souris B et des souris C. Et donc là, on va pouvoir considérer, vu qu'elles ont été irradiées et qu'elles n'ont plus de système immunitaire, que la souris B et la souris C, à ce moment-là de l'expérience, n'ont aucun lymphocyte à l'intérieur d'elles. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va prélever les lymphocytes de la culture de gauche pour les injecter dans la souris B, et prélever les lymphocytes de la culture de droite pour les injecter dans la souris C. Donc là, ce qu'on voit bien, c'est que grâce à l'irradiation, on a détruit le système immunitaire des deux souris B et C, et qu'on peut leur injecter des lymphocytes, et donc ça va permettre qu'on sait exactement quels sont les lymphocytes que contient la souris B. Les lymphocytes que contient la souris B sont uniquement les lymphocytes qui ont pu passer à travers la colonne, c'est-à-dire l'ensemble des lymphocytes qui proviennent de la souris A qui avait été précédemment immunisée avec l'antigène de la salmonelle. Alors que la souris C, 100% de ces lymphocytes sont les lymphocytes qui sont issus de cette culture-là, et donc qui correspondent aux lymphocytes qui ont pu passer à travers la colonne de vert, c'est-à-dire l'ensemble de ces lymphocytes de cette souris A qui avait été immunisée à l'antigène de la salmonelle, à l'exception de ceux qui se sont fixés sur les billes en latex recouvertes d'antigènes de salmonelle. Donc là, on n'a que des lymphocytes qui ne se sont pas fixés précédemment à l'antigène de la salmonelle. Donc on voit bien que les souris B et C, du coup, après leur injection de lymphocytes, ne contiennent pas les mêmes lymphocytes. La souris B contient une population de lymphocytes a priori plus diversifiée que la souris C qui, du coup, ne contient pas les lymphocytes qui ont fixé les antigènes de la salmonelle. Ensuite, ces deux souris-là, on va leur injecter, comme on l'avait fait pour la souris A, on va leur injecter l'antigène de la salmonelle. Et on va voir comment ces deux souris vont réagir. Comment la souris B va réagir et comment la souris C va réagir lorsqu'on leur injecte l'antigène de la salmonelle. Et ce qu'on constate, c'est que pour la souris B, il y a une production d'anticorps antisalmonelles. Donc cela signifie que si la souris B produit des anticorps antisalmonelles, c'est forcément grâce aux lymphocytes qui avaient été injectés, puisque je rappelle qu'à ce stade-là, lorsqu'elle est irradiée, la souris B ne contient aucune cellule du système immunitaire à cause de l'irradiation. Et donc que les seules cellules du système immunitaire qu'elle contient sont celles qu'on lui a injectées. et donc si cette souris B peut produire des anticorps antisalmonelles, c'est grâce à ces lymphocytes-là qu'elle peut les produire. Et pour la souris C, lorsqu'on lui injecte les antigènes antisalmonelles, on voit qu'il n'y a pas de production d'anticorps antisalmonelles. Donc ça veut dire que les lymphocytes qu'elle possède, cette souris C, c'est-à-dire les lymphocytes qui sont issus de cette culture-là, ne lui ont pas permis de produire des anticorps antisalmonelles. Et donc là, si on compare le témoin et le test, on voit que la seule raison pour laquelle la souris B parvient à produire des anticorps antisalmonelles alors que la souris C ne parvient pas à en produire d'anticorps antisalmonelles, c'est parce que la souris B possède des lymphocytes qui sont ceux qui, pour la souris C, sont restés coincés dans la colonne en verre et donc coincés, fixés aux antigènes antisalmonelles. Ce que ça nous permet de démontrer, c'est donc que la production d'anticorps, tout d'abord, elle est permise par les lymphocytes, mais uniquement par les lymphocytes qui possèdent des récepteurs spécifiques des antigènes et en l'occurrence des antigènes ici antisalmonelles, pas de n'importe quel antigène. La raison pour laquelle les lymphocytes étaient restés coincés dans la colonne de droite ici, c'est parce qu'ils ont rencontré un antigène de salmonelles qui était présent sur les billets rtex et que s'ils l'ont fixé et qu'ils ne sont pas descendus plus loin dans la colonne, c'est qu'ils ont un récepteur qui permet d'être complémentaire de l'antigène de la salmonelle qui permet de fixer l'antigène de la salmonelle. Donc ce qu'on démontre avec ça, c'est que la production d'anticorps anti un antigène en particulier, elle est permise déjà parce qu'il y a eu une première rencontre avec l'antigène de la salmonelle et elle est permise par des lymphocytes, mais uniquement par les lymphocytes qui possèdent des récepteurs spécifiques de l'antigène en question et ici en l'occurrence de l'antigène de la salmonelle. Donc si on récapitule, grâce à cette expérience, ce qu'on a pu montrer, c'est que la présence d'un antigène, nous on avait vu l'exemple de l'antigène de la salmonelle, va faire quelque chose aux lymphocytes spécifiques de cet antigène. Ce qu'on verra plus tard, c'est que ça va permettre la sélection des lymphocytes spécifiques de cet antigène. Pourquoi ces lymphocytes sont spécifiques ? Parce qu'ils possèdent à leur surface des récepteurs spécifiques. Ce qui les rend spécifiques, c'est leurs récepteurs de surface. Que cet antigène, là, n'a eu aucun effet sur tous les autres lymphocytes, c'est-à-dire ceux qui ne possèdent pas de récepteurs spécifiques de l'antigène. Donc l'antigène va uniquement sélectionner les lymphocytes spécifiques de l'antigène qui sont spécifiques par leur récepteur de surface. Et ce sont ces lymphocytes-là qui vont être responsables de la production d'anticorps et là encore d'anticorps spécifiques de cet antigène. Voilà ce que cette expérience nous a permis de démontrer. à l'antigène. Sous-titrage ST' 506